Yo les gars c'est PUN, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, vous savez ce qui vous attend les gars, le World Record Land Draft, c'est reparti, on va tenter de viser le 123, c'est actuellement le record du monde, et on va se donner quelques tentatives pour réussir ce challenge, et si vous cherchez des crédits pour acheter des joueurs ou pour faire des drafts, et bien vous avez la possibilité d'aller sur FIFACON, le lien il est en haut de la description, et avec le coup bon PUN, vous avez des grosses réductions avec le Black Friday, Black Friday, je vous laisse regarder sur le site. choix de dispositif, et je me dis qu'avec les changements de poste, le 4-4-2, ça peut être sympathique parce que les AG du coup deviennent MG, alors par contre est-ce que les MOC deviennent MDC, ouuuuh ça fait mal, là ça fait mal, ça fait mal au cul, franchement l'objectif c'est de faire le World Record, on est bien d'accord, on a un Fernando Morientes, on a un Stoykov, je vais partir sur Fernando Morientes, ça me fait mal de pas prendre Zizou, mais là le truc c'est que Zizou j'aurais pu après peut-être le mettre en plaçant, mais je sens le truc les gars, on va tenter, on a pris Fernando Morientes, on part, Harry Kane, il y a Grisou, mais on sait le World Record les gars, ça va se jouer sur quelques points, je pars sur Harry Kane, et puis on verra bien ce qui va se passer après, à droite, milieu droit, plutôt intéressant en tout cas ce draft, là ça peut être sympathique, pour le Harry Kane, gang, ouuuu et non mais Kingsley Coman, c'est parfait ça Kingsley, côté Bayern de Munich, on est sur un côté intéressant, on va mettre du coup Kane à droite, comme ça on se clarifie un petit peu les idées, à gauche, c'est intéressant, c'est important, il y aura pas de David Ginola, on va avoir Bouga, ça peut être pas mal, ça le niçois, même si j'ai pas du tout de Ligue 1, on va partir ouais je pense sur la note, on part sur l'allemande, on part sur Petzlber, et même si on avait un autre de Bundesliga, je pense qu'on a encore beaucoup beaucoup de choix, et on va avoir deux l'icône, parfait les gars, on a un Gattuso qui va tomber, Gennaro Gattuso, que je vais partir, et tchan les gars la carte est magnifique, on dirait une team of the year, je vais le laisser comme ça, on va le laisser de côté, je vais prendre Gattuso, mais franchement ça avait plaisir, voilà Gattuso c'est carré, et le deuxième MDC, peut être une deuxième icône, j'ai pas l'impression, mais Palinia, franchement c'est sympa, même si ça pourra pas du tout rentrer, mais je le prends, et on va quand même partir sur un début de draft assez convenable, mais le 123 est quand même loin d'être fait, on va avoir un défenseur pas incroyable, on a TAC qui est pas mal, parce que côté allemand, côté Bayern Munich, de Brich ça rentrera pas du tout, donc pour un petit point à lâche, obligé de choisir le col, et le deuxième défenseur, il va falloir de la grosse, il faut de l'icône, passe, 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 pas ça du tout les gars, on a Akanji, qu'on va prendre à 82 Général, ou alors Ericsson, Bayern de Munich, donc ça va donner un petit point, là je suis tellement perdu les gars, je passe sur Ericsson, mais il me faudra des remplaçants, parce que là, c'est foutu la team, ok, Zanetti, pas mal, franchement, deuxième icône, qui va tomber du coup dans la draft, et ça va donner beaucoup plus de collectif à tout le monde, c'est ça qui est lourd aussi, il faut absolument miser sur le fait d'avoir de l'icône, à gauche, donc on a, alors je pense à Ferland, mais là je vois le Bayern de Munich, franchement, en vrai, j'ai bien fait de prendre la meuf du Bayern, je pense, même si le petit Ferland, il a son col, je vais partir sur Nashwang, je crois, ouais, voilà, j'ai pas bégayé, et le gardien, les gars, un petit gardien de bout de celui-là, peut être intéressant, on a Olivier Giroud, les gars, la grande classe, Olivier Giroud, qui va avoir deux de col, je regarde un petit peu, mais les français, il va manquer encore deux français après, donc c'est pas chose aisée, mais vu les joueurs qui me sont proposés, franchement, c'est la meilleure possibilité, on est sur une note à 86, franchement, on est très loin du World Record, c'est 123, donc faire au moins 90 de note, après, à tout moment, on y arrive, les gars, Kylian Mbappé, que je vais peut-être faire entrer, qui peut jouer AGMG, ACBU, donc là, il y a vraiment moyen de le caler, est-ce que je peux pas le, ouais, pour le moment, on va le mettre là, on va le mettre là, on va le laisser réserviste, mais le Kylian Mbappé, on ne l'oublie pas, les gars, Cafu, Cafu, Varane, incroyable choix, on a Titia Henry aussi, après de longues minutes de réflexion, je prends Cafu, parce qu'on peut, après encore avoir cette possibilité de buteur, j'en suis sûr, avoir un R9, avoir une possibilité, même si, en vrai, bah, Cafu, ça va faire deux points, en plus, il y avait Varane aussi, mais j'ai encore ses postes de défenseurs centraux, je vais les sélectionner, maintenant, d'ailleurs, premier décès, des remplaçants, ou alors latéral, c'est vrai que j'y ai pas pensé, on peut avoir ça aussi, bon, alors, on a Machado à Botman, très honnêtement, on est à 87 de note, mais on repasse à 86, là, c'est un peu dommage, je pars sur Botman, et, en espérant avoir un bon, la défenseur, il nous faut un bon latéral, un bon défenseur central, bon, ça va être compliqué, le collectif y est, donc, c'est pas grave, en soi, c'est pas très très grave, mais bon, pour faire le board record, ça va être compliqué, je prends Machado, les mecs, et on va aller sur ce remplaçant-là, en espérant avoir un bon attaquant, un bon milieu de terrain, wesh, les gars, le collègue est un petit peu bugué, là, l'enquête, zé, on part sur Frimpong, et j'espère que Kingsley peut jouer à gauche, j'ai même pas regardé, mais il peut jouer à gauche, ça, c'est beau, on va faire ça, du coup, on va mettre Kingsley à gauche, à droite, on met Frimpong, on est à 32 collectifs, et uniquement Valinia, les gars, mais ne vous inquiétez pas, le milieu défensif central, on va le remplacer, avec un français pour que Giroud ait le collectif, on va aller un petit peu tâter, encore, du réserviste, on a Johan Cruyff, les gars, mais c'est incroyable, la draft partait très mal, et finalement, ça sort plutôt bien, dis-moi qu'il peut jouer buteur, il peut jouer buteur, mais parfait, les gars, voilà, on a bien fait de prendre Cafu, Cruyff, je peux le mettre, franchement, je vais le mettre, bien sûr, je vais le mettre, j'ai Mbappé, c'est vrai que j'ai Kylian, j'ai Kylian Mbappé, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire, c'est simplement la défense, franchement, qui me plombe un peu tout, si j'avais eu un Maldini, ou un truc comme ça, ça m'aurait régalé, bon, on a quoi, là, on a un milieu droit, ok, Mocé, je pense pas que là, on ait des solutions pour le milieu défense central, maintenant, peut-être, allez, un beau MDCC, maintenant, est-ce qu'on va l'avoir, qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage, il n'y a pas un joueur qui peut jouer à ce poste de MDC, on va partir sur Penida, mais ça me fait de la peine, ça me fait de la peine, Zanetti, il ne peut pas jouer à MDC, il peut jouer à MC, bon, franchement, il y avait moyen qu'il puisse jouer à MDC, je m'en veux un petit peu, peut-être trouver le collectif, allez, pour l'attaquant, enfin, pour pas Olinia, du coup, trouver un attaquant, mais non, de toute façon, on a déjà ce qu'il faut, on l'attaque, ils m'ont trop donné, je pense que là, c'est foutu la team, on va espérer, on va espérer pour un, tiens, un bon gardien, peut-être, ça serait intéressant, pourquoi pas, on aura un petit point, on va partir sur Olinia, et ça va nous donner un petit point de collectif en plus, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, mais on est toujours sur ce milieu défensif central qui pose problème, on a peut-être une solution sur ces deux derniers choix, remarque au Salah et les gars, qui, malheureusement, ne peuvent pas jouer à ce poste de MDC, on va partir sur Ferran Torres, et puis le dernier joueur, peut-être, pour trouver ce milieu défensif central, est-ce qu'on va l'avoir, et on ne va pas l'avoir, pas de MDC dans ma draft, son chemin, il est, vous ne m'avez pas régalé sur ce coup, même s'il est Cruyff, et tout, ça vaut le détour, draft avec des joueurs incroyables, regardez-moi le résumé, les gars, regardez-moi, Cruyff, Gattuso, Cafu, mais alors la note, mais alors la note, les gars, il va falloir y repasser, mais en tout cas, une draft plutôt sympathique avec les choix qu'on m'a proposé. Mon meilleur score, c'est actuellement 119, et l'actuel meilleur score, c'est 122, donc on va aller chercher le World Record 123 ensemble. Alors, c'est reparti avec une composition qui va m'intéresser un petit peu plus, 4-3-3, ça me paraît comme étant sympathique, je pars du coup sur le 4-3-3, choix du capitaine. Alors, on avait Zizou tout à l'heure, on va me proposer Ronaldo, c'est, on va dire, un peu similaire, déjà en termes de notes, et c'est super intéressant, donc je pars sur R9, et on va maintenant aller sur le milieu de terrain, première MC, sachant que ça peut être sympathique, ok, on va voir un petit Thiago, c'est quoi, cette triple menace, voilà, cette version de carte triple threat, voilà, parce que j'aime bien parler anglais, il faut, c'est important, je pars sur Thiago, espagnol et Liverpool, donc ça peut être sympa, je vais à droite, si on a Momo Salah, on sait jamais, je pars par exemple sur Momo Salah, allez, on va se calmer un petit peu les amis, on va partir sur Mohamed Salah, parce que là, côté Liverpool, on est très très bien, je vais en défense maintenant, un petit peu 2D, c'est un petit Vitor J. Van Dijk, ah, Gomes aussi, c'est franchement pas mal, on est sur une full Liverpool, j'aime beaucoup ce qui se passe, CS Sports, et j'aime beaucoup ce design d'ailleurs, je le répète encore une fois, mais j'aime bien cette carte fulgurante que je trouve impressionnante, on va à droite maintenant, Zanetti qui peut tomber, on a vu que les icônes pouvaient vachement être là, mais surtout les joueurs Liverpool, c'est quoi ça, ils veulent que je fasse une draft full Liverpool, ça part, les gars, à gauche maintenant, il est gauche, peut-être le premier choix dégueulasse de la draft, et c'est le cas, on va avoir un joueur qu'on va devoir absolument remplacer, une joueuse plutôt, puisqu'on va prendre Verden, parce que les autres choix, franchement, les ligues et tout, c'est incalable, donc on va pas non plus mettre 10 ans, et le prochain milieu de terrain, ok, on a Pedri, franchement, c'est lourd, Pedri, Espagnol, même si ce n'est pas Liverpool, je prends quand même Pedri, on va pas non plus se faire une draft 100% Liverpool, le dernier milieu de terrain, qui m'est donné, on a Barrella, par contre là, ça commence à être chiant, parce qu'on va devoir du coup remplacer et changer ces milieux, même si, avec ce délire de changement de poste, je pense qu'il y a un truc à faire, donc je pars sur Barrella, on prend les risques au max, puisque, contrairement à l'année dernière, je pense qu'on a plus de flexibilité, à gauche, on a un Malasia pour le côté, ça peut être sympathique, ça, franchement, 78, qui plus est, c'est la meilleure des notes, je me fais pas chier, et je vais aller maintenant sur le poste de défenseur central pour accompagner Gomez, on va avoir, oi oi oi, Ericsson, frérot, qui est assez dur, ça va, franchement, pour un point, je vais partir sur Akandji, comme ça, je m'assure un peu, quand même, c'est vrai que la défense, on a vu à quel point c'était compliqué d'avoir des bons décès, et que c'était dur, donc je vais aller sur ça, et le gardien, on va avoir Alisson, mais merci, merci Esports, le FC Liverpool, qui régale, d'ailleurs, c'est plutôt Liverpool FC, je sais plus, donc Liverpool, tout simplement, on va arrêter avec les FC, et on va se mettre sur un 87 de notes, 26 de collectif, quand même pas mal, quand même pas mal, les gars, il faut changer de milieu, il faut changer, je pense, on va se faire une full pop PL, ça va dépendre après de ce qu'on a, mais bon, j'espère avoir la DMBAPE, etc., elle a des gros gros joueurs, on va avoir Depay, Areola qui ne me sert à rien, donc je vais prendre Memphis, Depay, maintenant, je vais aller sur le milieu de terrain, même si je suis déjà bien, mais il me faut remplaçant Barrella, parce que Barrella, il va m'énerver jusqu'au bout, prochain milieu, du coup, on va avoir, et aïe, 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 alors, Diaby, est-ce qu'il peut jouer MC ? Non, assez compliqué, Daniel Mo, 83, il ne peut pas jouer MC non plus, on a Limer qui peut lui jouer MC, qui est quand même dans une ligue assez intéressante, mais vu ce qu'on propose, à gauche, je ne sais pas si, je pense que ça l'a âgé, ça ne le fait pas du tout, donc je vais quand même vérifier, on ne sait jamais, mais non, ce n'est pas possible, sinon, ça serait trop cheaté, je vais aller sur le dernier réservé, enfin, l'un des derniers réservés, ce n'est pas le dernier, c'est l'un des derniers, et on va avoir un bon milieu de terrain, mais c'est bien, c'est Amrabat, j'espère qu'il peut jouer MC, parce que là, je fais baiser aussi, non, parfait, il peut jouer MC, j'ai Gallagher aussi, mais c'est deux points en moins, donc je vais partir sur le Amrabat, côté Manchester United, on est toujours à 29, du coup, on a monté, on n'est pas toujours, on a monté de col, et il va nous falloir deux points en plus, quatre points en plus, on sait que les deux postes à changer, c'est à gauche et le milieu de terrain, un autre MC, peut-être maintenant, mais non, ce ne sera pas le cas, je vais partir sur Robinson, à moins que Pablo, il peut jouer MC, on part sur Robinson, on a encore cette possibilité d'MC, je vais aller maintenant, les gars, peut-être pour remplacer Pedri pour le collectif, mais surtout, après, si je mets Marcos Llorente, que je mets le milieu de terrain, parce que je sais qu'il peut jouer MC, ça peut être sympathique, franchement, Marcos Llorente, on va tenter un délire, les gars, on va remplacer finalement Amrabat, lui, il a deux, ok, il me faudrait plus d'icônes, il est à gauche, Ronaldinho, par exemple, maintenant, ok, c'est tout ce que je demande, j'essaie un petit peu de pré-shot, et on pré-shot un peu, mais ce n'est pas un hélié gauche, ce sera quand même Zébio, qui est quand même archi-lourd, mais qui ne pourra pas du tout rentrer, R9, malheureusement, il va devoir rester là, pour Zébio, toujours un AG, à la recherche de cet AG, on va voir, il y a une Kunku, est-ce qu'il peut jouer à gauche ? Non, il ne peut pas jouer à gauche, en revanche, le Gojota, il peut jouer à gauche, et c'est encore Liverpool, on va se faire une équipe full Liverpool, je pars sur le Gojota, parce que, bah, c'est vraiment le poste, là, qui m'emmerde un petit peu, je ne vais pas vous mentir, on est à plus de, du coup, de col, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, et côté espagnol, on est quand même un petit peu plus emmerdé, donc il va falloir trouver de l'idée, je vais aller sur le dernier réservé, là, c'est le dernier, en termes de position, et on va avoir André Di Maria, pourquoi, porque, il me sert à quoi, frérot, ok, c'est une belle note, il aura sa place sur le banc, mais c'est tout, qu'est-ce que je peux faire, peut-être un latéral, pour Llorente, pour Pedri, un Espagnol de Liga, ça serait vraiment lourd, tu vois, mais, peut-être pas, non, allez, oh, Cancelo, bah, c'est pas mal, ça, ciao, Cancelo, les gars, Barça, portugais, j'ai Jota, en plus, en portugais, donc ça va être, franchement, calable de fou, les gars, c'est parfait, les gars, plus ça, en termes de collectif, Llorente, par contre, c'est un peu plus compliqué, mais il suffirait d'un entraîneur de Liga, et la faire surer dans le sac, je vais aller sur le dernier défenseur, parce que je pense qu'il va être sympa, oh, il est sympa, il est plutôt sympa, il est plutôt sympa, alors, on a Frimpong, pour le choix, ou alors, oui, non, Ferland Mendy, pour le choix, quand même, de la note, et aussi, ouais, 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 je pense, ouais, ouais, Ferland, Ferland, tous les jours, Ferland, français, j'en ai pas, français, j'en ai pas, par contre, ça, c'est un peu problématique, mais je vois, par rapport à ce qu'on propose, là, je suis à un stade, ça me fait moins un, c'est sûr, oui, je sais que ça me fait moins un, mais on va avoir, après, un entraîneur de PL, qui va nous apporter ce petit plus de collectif, et français, il faut qu'il soit français aussi, frérot, putain, Patrick Vira, sort de ce show, je l'espère, en tout cas, dernier réserviste, qu'on va avoir, on a, la casette, on a un Dallemann, un 84 de général, je pars sur Dallemann, et on va espérer, bah, avoir un petit, un petit joueur intéressant, la gardienne, un petit joueur sympa, mais Ter Stegen, allez, franchement, YesSports, je vous aime, je vous aime, parce que Ter Stegen, ça va m'apporter, je pense, un petit peu plus de sérénité, voilà, côté Liga, non, ce que je peux faire, c'est que je mets Kante Cello à gauche, et je vais remettre Arnold à droite, et voilà, là, on a 32 de collectif, 87 de notes, et il manquerait uniquement un petit pan pour lui rentrer, un entraîneur de Liga, normalement, ça devrait le faire, et je vais ranger le banc, parce qu'on a 87 de notes, allez, mon gâté, let's go, les gars, on va peut-être le faire, faire mon propre record, et si on échange, Jota, avec même fils de paille, côté Atletico Madrid, ça ne nous fait perdre qu'un petit point, et franchement, c'est pas négligeable, et simplement, un entraîneur de Première Ligue, ou alors Suisse, je crois, ouais, et ça devrait le faire, donc on va aller chercher, le coach de Première Ligue, il va tomber, s'il te plaît, YesSports, et aaaah, yabli, 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 bimou, qu'est-ce qui se passe, attendez, je vais réfléchir, et on va prendre une bonne décision, j'ai regardé sur Futbin pendant plus de 10 minutes, et je peux vous dire, je n'ai trouvé aucune solution, mon meilleur résultat possible, c'est d'aller chercher le 32, même avec Malassia, peut-être tenté un côté full PL, mais c'est toujours à Kanji, qui pose problème, mais quel draft excellente, qui va nous proposer, mon propre record, on passe à 120, les amis, goodbye le 119, franchement, très, très bel draft, mais maintenant, il va falloir aller chercher le collectif max, et le dispo, le dispo qui est important, encore un 4-3-3 qui me proposait, je pense que le 4-3-3, c'est la meilleure composition, pour tenter le world record, donc, je vais partir encore une fois de plus sur le 4-3-3, tant que le 4-3-2 on ne m'est pas proposé, et un Paolo Maldini, qui plus est, vous le savez, qu'en défense, c'est rare d'avoir des très bons joueurs, c'est là où je galère le plus, au poste de défense en centrale, donc je vais prendre Paolo Maldini, et j'enchaîne avec le deuxième joueur qu'on va me proposer, je vais partir sur Pobega, le joueur milanais, italien, et le buteur, pour me rassurer un petit peu, parce que je pense que là, on va avoir une grosse note, c'est le cas, on a Ozymen, on a Hugminson, je vais partir après Ozymen, ça peut peut-être, c'est compliqué, c'est compliqué aussi, mais on le sait que c'est compliqué, mais je prends Victor Ozymen, parce que je pense qu'on peut peut-être, après avoir de l'icône en pointe, ça peut tomber, milieu de terrain prochain, Joey Litton, quelle carte incroyable, franchement, j'ai envie de la prendre juste pour la carte, franchement, 85 c'est magnifique comme ça, même si un Mkhitaryan, on ferait pas de mal, mais on est au début de la draft, je pense sur un petit, petite carte comme ça, franchement, intéressante de fou, vivant de Brasile, Ronaldinho, il est là, les gars, on a Mbappé aussi, on a, on a, alors attendez, parce que je me suis entraîné, Wach Heli, mais je ne le prendrai pas, au vu du joueur que l'on me propose, là, Ronaldinho, obligé de le prendre, bien évidemment, version Thunderbreaker, là, je sais pas comment on dit, fulgurance, voilà, t'as capté, photo en français, à droite maintenant, on enchaîne, avec peut-être de la qualité, on a un Miron, qui est pas mal, on va tenter un côté, Newcastle, ça peut être sympathique, ça, ça sent qu'en plus, ce soir, il y a PSG Newcastle, est-ce qu'on pourrait pas voir de but, là, d'Almiron, ça serait, ça serait sympa, non, bien évidemment, je sais qu'il y a des gens qui sont pour Paris, et qui vont me détester, après avoir vu cette vidéo, bien sûr, je verrai le match ce soir, et on souhaite plein de bonheur aux deux équipes, et que le meilleur l'emporte, je pars sur Paredes, à 77 de Gênes, ça me parait sympa, et je vais aller maintenant sur la défense, franchement, l'équipe, elle a de la gueule, elle me parait comme étant sympa, même si, il n'y a pas non plus, voilà, il y a des qualités quelques fois, mais c'est pas sur toute, à tous les postes, on va dire, là, j'ai un petit Dawson qui est sympa, je pense que, oui, c'est, ouais, on part sur ça, Dawson, à 77 de Général, à droite, ça, ça me parait comme étant sympa, pas du tout, on va avoir un Pedro Polo, à 81 Gênes, franchement, ça va, franchement, ça va, je vais pas me plaindre, je pars sur le genre Tottenham, défenseur gauche, il va nous falloir de l'icône, il va nous falloir des genres de Serie A, il va nous falloir des genres de PL aussi, mais là, c'est compliqué, est-ce qu'on part du... Ouais, je vais partir sur Moreno, hein, vu le concept, il faut quand même faire le World Record, mais il me faut le collectif aussi, vous avez vu à quel point on galérait pour avoir le col, et je vais aller sur le choix du gardien, on va avoir Olivier Giroud, les gars, la superstar Olivier Giroud, est-ce que je prends Olivier ? Au vu de la draft, je peux, je peux, je peux, je peux, très, très bien le prendre, et je vais le prendre. Olivier Giroud, on a 85 de notes, 32 de col, ouais, je sais pas non plus la meilleure des drafts, on était bien avec Maldini et avec Rony, et après, bon, aïe, quand même Gullit, voilà, au moins, j'y ai pensé, Rudi Gullit, du coup, qui va prendre la place d'Ozymen, plus 2 de collectif, il faut des icônes, là, les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? On a 3 masterclass, et puis le reste, c'est la catastrophe, s'il vous plaît, un bon défenseur, là, un bon décès, ok, parfait, Kaloulou qui, en plus, va prendre sa place de titulaire à la place de Dawson, c'est sûr, frère, et là, il va falloir un milieu pour remplacer Paredes, qui, d'ailleurs, est Talaïs, Romain, qui n'est plus à la juge, hein, j'avais complètement pas suivi, on va là, à ce poste-là, dernier remplaçant, oui, la Gullit, elle est belle, elle est magnifique, Cafou, let's go, à 91, c'est pas le 92, mais, franchement, je vais pas non plus ne pas le prendre, hein, on le prend, bien sûr, tous les jours, je regarde, je réfléchis, mais non, je réfléchis pas trop longtemps, parce qu'on le prend, et on sait à quel point, voilà, ben voilà, les icônes, ça offre du col, lui, il va en perdre, mais lui, il va en gagner, ben, il faut un peu de tout pour faire un monde, donc, peut-être avoir un défenseur gauche iconique, du nom de Roberto Carlos, ce serait lourd, prochain jour, on va me donner Yongua, mais je vais partir sur Di Marco, franchement, c'est parfait, à gauche, qui va prendre sa place, et on est, du coup, sur un 33 de collectif, 86 de lot, maintenant, il nous faut des joueurs, notamment, au milieu et à droite, pour avoir une draft de folie, Ozymen, qu'on ne peut pas mettre Elie droit, et on va le chercher maintenant, c'est Elie, allez, s'il vous plaît, y a sports, à droite, on me donne Luis Figo, messieurs dames, on est sur une draft de qualité, et pourtant, on était parti, même si, ok, on avait mal d'ignes, etc., mais, attention, ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, finalement, là, on est tout en haut, je prends Figo, et Cantona, qui va passer à la trappe, mais là, au vu de ce qu'on me propose, je pense que là, ouais, Figo, c'est le meilleur, c'est le meilleur choix, et je vais le mettre, du coup, à droite, on est sur un 86 de note, je ne range pas le banc, on va se laisser la petite surprise, bien évidemment, pour la fin de la draft, on verra le score que l'on aura, et je vais surtout chercher un bête de MC, les gars, Zidane, Zidane, qui va bien évidemment rentrer dans cette draft, et qui va prendre la place, je pense, de Pogéba, là, enfin, Pogéga, pardon, voilà, on va faire une draft un petit peu plus sympathique, attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, icône en draft, c'est quoi ce concept, les amis, full icône en draft, il faut encore une icône au milieu, et une icône à gauche, et on est bon, je vais aller sur ce poste de défenseur, peut-être, pour trouver ma pépite, ma perle rare, et ma pépite, eh bien, ça s'appelait le Lucadigne, c'est pas forcément sur lui que j'allais partir, mais bon, pas grave, comme ça, c'est la vie, je vais maintenant aller sur le milieu de terrain, peut-être, pour trouver, mais un camarade à Zizou, ça peut être sympathique, un petit milieu de terrain iconique, ça peut peut-être tomber, Thomas Muller, à 84 de général, je sais même pas si, par exemple, je mets Muller, je suis sûr qu'il a, ah non, il peut pas jouer à MC, mais aussi non, tu vois, je suis sûr qu'il a son collectif, avec le nombre d'icônes qu'il y a, même, je remets aux hymènes, c'est sûr, il a le col, tous les joueurs que je peux mettre, ont le collectif, c'est trop cheaté, là, d'avoir autant d'icônes, donc n'importe quel milieu de terrain, n'importe quel défenseur, je pense, ça peut passer, on va avoir Kingsley Coman, qui ne peut pas jouer à ce poste d'MC, c'est dommage, et on va le prendre, Kingsley, franchement, très belle carte, et 87 de général, on rangera le banc, mais franchement, le banc, il est dégueulasse, je m'attendais à avoir une draft de folie, ce qu'on a eu, après, il nous manque quand même, il nous manque que Zébio, là, il nous manque R9, monsieur Machado, je le prends, je regarde, mais je peux pas améliorer davantage, il y a Anderson, que je peux mettre à la limite, pour 3 points, est-ce que je le prendrais pas, franchement, pour 3 points, franchement, ça se réfléchit, je vous le dis, les gars, et vas-y, je le prends, je le mets là, au cas où il y a moins, ça fait mal, je vous le dis, ça fait mal, il faudrait qu'un entraîneur anglais, et j'espère que, voilà, ça nous fait quand même plus 3, et là, imagine, on a un gros milleux de terrain, on va peut-être me le donner, non, on aura Sadio Mane, ou Di Maria, qui ne peuvent, dans tous les cas, pas jouer à ces postes, donc, pas de regrets, on prend Sadio Mane, qu'on dogue bien, qu'on va laisser sur le Teco, et le gardien remplaçant, sachant qu'on agir, on peut peut-être avoir un meilleur gardien, les gars, la dernière icône, la 7ème, elle est présente ici, et on va bien évidemment partir sur Kasper Smeichel, à 89 de général, j'ai peur que Kaloulou perde, mais j'en suis même pas sûr, sachant que les icônes donnent du col, bien sûr que ça va donner du col, les gars, 33 de collectif, 87 de notes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes, comment faire mieux, les amis, je ne sais pas, mais je pense que là, on fait notre record, je l'espère, en tout cas, notre world record, c'est parti, les gars, Sadio Mane, qu'on va remplacer, enfin, qu'on va mettre à la place de peau, les gars, on passe à 88 de général, allez, s'il vous plaît, Yé, je veux passer au moins à 89, et peut-être à 90, 90, ça va être compliqué, Kingsley Coman, à la place de l'Eucaline, on est toujours à 88 de général, ok, ok, on n'augmente pas, et j'ai bien l'impression que Yé va me dire d'aller me faire foutre, que je ne pourrais pas aller plus loin, que je ne pourrais pas aller plus haut, mais je suis quand même très satisfait de la draft qu'on a pu avoir, et on va faire, enfin, le 121, et là, c'est encore une fois, mon meilleur record, chaque draft, eh bien, au bas d'entre eux, propre au record, c'est plutôt intéressant, choix de l'entraîneur, si on peut partir sur une icône, ben Ranieri, qui est une icône incroyable, j'ai envie de lire Claudio Ranieri, bien évidemment, l'ancien entraîneur de l'Eister, du FC Nord, de l'ice Monaco, je peux t'en sortir 40 des clubs, regardez-moi ce bilan de résumé, ultimate, voilà les gars, je ne pourrais pas mieux faire aujourd'hui, note de 121, et une draft masterclass, notez-la moi en commentaire, j'espère que vous avez qui fait la vidéo, si c'est le cas, mettez le gros like, cette icône dans la draft, c'est à ce sens que j'estime avoir réalisé un world record en draft, est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette performance cette année ? On peut se jouer cette draft en vidéo, si vous êtes chaud les gars, franchement, cette icône en draft, j'ai envie de faire un match avec, et pour ne pas rater la prochaine vidéo, il faut s'abonner, pour se le faire, il faut cliquer juste ici les gars, voilà, vous cliquez, là, là, maintenant, vous pouvez regarder une super vidéo, ça c'est pour s'abonner, il ne faut pas que je mélange tout quand même.